On a dit 1, on a dit 2, 3, il descend pour remonter, je la trappe, je passe par dessus et je fais attention. 1, déplacement. Il y a sa main qui gêne, je vais en profiter, je peux la capturer au passage, pourquoi pas. Pour l'instant ce que je veux c'est qu'il s'affaisse sur lui-même, donc ce qu'il va le faire s'affaisser, c'est ça. Ok, vous remontez votre main ici, vous capturez, et là doucement pour les cervicales, il va jouer le jeu. Je vais lever ma jambe, et telle une guillotine, je vais lui retomber sur la nuque. Par contre vous allez vraiment ralentir, et lui se détend, donc il fait chier un peu ses appuis. Normalement c'est ça, bouge pas ta tête, c'est ça. Le mec il morfe et il descend. Vous pouvez vous claquer le muscle aussi, hein, donc là, il faut y aller. Encore une fois, on le fait entièrement. Donc on a dit 1, 2, il s'affaisse, je l'attrape, je le descends, c'est pour ça qu'il n'y a aucune main qui ne sert à rien. Je le tiens, il suit le mouvement. Je vais t'aider, hop, voilà, en fonction de ça, je vois ce que je vais en faire. D'accord ? C'est un mouvement traditionnel, on va pas le mettre en self-défense, mais dans l'idée c'est intéressant. On va prendre encore une fois, s'il te plaît. Je suis tout le mouvement, je le fais jusqu'au bout. On a dit 1, on a dit 2, 3, il descend pour monter, je la trappe, je passe par-dessus, et je fais attention à ce qu'il se passe. Si le mec il me sort une arme, je shoot. Ça va ? Je peux prendre un coup de couteau bien évidemment si je me vois pas assez. Je peux aussi l'étrangler avec sa propre structure. Alors normalement c'est mieux sur ta tami, donc faites avec, là c'est frais. Essayez ça doucement, surtout vous retenez votre jambe. Normalement c'est orteils relevés, jambes bien raides, bien tendues, et c'est une viotine qui se prend sur les cervicales. Là on va fléchir légèrement, il va suivre le mouvement. Allez-y. Un petit détail important, il manque la bascule avec le bras. C'est-à-dire, il m'attaque, on a dit 1, on a dit 2, 3, là il s'affaisse. Je fais attention, il est encore dangereux. Il faut encore lui en remettre une, mais bon, tant qu'à faire je me casse quoi. On est ici, je vais attraper son bras ici, où je peux le capturer. Mais je peux attraper son bras, pourquoi ? Il faut faire double effet qu'il se coule, c'est-à-dire sa tête avec ma jambe ici, il va descendre ici, donc ça va faire ça. Et bien vous allez l'aider, en faisant ça. Non mais faites ça au ralenti, doucement, on refait une dernière fois, je t'amène. Retenez votre jambe. Donc 1, boum, tu n'as jamais envie d'un coup de coude. Ça dépend les humeurs. 2, 3, boum, on attrape. Doucement. Et là, vous avez encore le contrôle du bras pour peut-être faire autre chose. Ok, on essaye ? Allez, merci. C'est parti, retenez bien votre jambe. Voilà, tu peux te mettre en garde, laisse-la à la place pour ta jambe. Tu lèves ta jambe, tu joutes. Et tu l'emmènes, yes. Et là, tu as son bras, maintenant tu fais gaffe qu'il t'en colle pas. Oui, très bien, super. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. A tout de suite.